Et voici le Minitel, une invention renaise de 1980. J'en ai un à la maison. Des vieux souvenirs, moi j'en ai pas eu un chez mes parents, donc pas concret. C'est pour envoyer des fax, je crois. C'est pas l'ancêtre de l'ordinateur ? Je connais pas le Minitel. Je l'ai connu, rarement utilisé, je sais même pas comment ça s'ouvre. C'est la première fois que j'en touche un d'ailleurs. Je me rappelle plus grand chose, juste appuyer sur les touches. J'explique à ma fille, c'était avant les ordinateurs, on va dire. Avant internet. C'était bien galère. C'est génial. C'est quoi Minitel ? Pour chercher une adresse, je l'ai jamais trouvée. L'annuaire un peu plus large que l'annuaire papier, quoi. C'est tout ce dont j'ai souvenir, en fait. C'était hyper pratique pour les pages blanches, les pages jaunes. Quand ma grand-mère, elle cherchait les horaires de TER sur Paris sans le Minitel, avant qu'on y aille. Moi, ça me servait surtout pour trouver les numéros de téléphone dans toute la France, quoi. Je me rappelle, moi, du 3611 qui m'a beaucoup servi quand j'étais plus petit. Pour les numéros de téléphone, c'est pas jeune, en fait, c'était ça, quoi. Des calculs ? Du traitement de texte ? Je pense qu'on est trop jeune, en fait. Moi, j'en souviens pas. Non, moi, j'en souviens pas. Ah, bien sûr, 3615 Lula, 3615 Astérix. Les trucs de voyage, la last minute, ça a commencé sur le Minitel. C'était super bien, la page s'affichait en 3 minutes, à peu près. Et quand j'appuyais sur envoie, 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 envoyer les messages par Minitel, aïe, 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 c'était super bon. Alors oui, il y avait les 3615, 3615 Hula. On pouvait agrémenter nos soirées d'hiver de rencontres sur Thiv. Des choses utiles. Tu veux appuyer, mon fils ? Vas-y, connexion, envoie. Vas-y, tu peux envoyer la smoule. Super, voilà. J'avais eu maîtrise, quand même. Un souvenir absolument ineffable. C'était pas très rapide, mais bon, à l'époque, c'était pas gênant, au contraire. Ouais, c'était marrant. Quelque chose de très lent. Mais au Minitel, il y avait un sacré clavier, je m'en souviens de ça. Un petit écran. Des souvenirs des premières recherches, d'informations. Dans ma famille, c'était le jeu avec ma sœur. J'allais au travail de mon père pour jouer. On rentrait des noms de villes pour, je sais pas pourquoi, pour explorer. Enfin, il a eu la note de son entreprise. Et bon, ce jour-là, c'était pas un très bon jour pour moi. Donc c'était un jeu avec ma sœur, on jouait tous les deux au Minitel. Un petit souvenir d'enfance, de jalousie, parce que mes grands-parents avaient un Minitel, puisqu'ils habitaient en Ile-et-Vilaine, et nous, on habitait à un autre département, on en avait pas, et je trouvais que c'était absolument fabuleux d'avoir ce petit écran, ce petit clavier. Je me souviens avoir regardé mes résultats du bac dessus, donc c'est un gros moment d'émotion, quand même. Et on contrôlait le temps passé sur le Minitel, parce qu'à partir d'un certain temps, c'était payant. C'était quand même mieux qu'un Mac. Peut-être trop jeune pour le Minitel rose. C'est vrai ? Tiens, les Rennes sont les meilleurs. La capitale des télécoms. Ah ça, c'est sûr que c'est une ville innovatrice, mais pas que pour le Minitel, je dirais. Ah ouais, excellent ! Je savais pas. Je pense qu'il y en a qui le garderont en collecteur, donc je pense qu'il n'est pas mort. Il va mourir. D'accord, je trouvais qu'il était déjà mort, mais bon. Je crois bien que dans mon grenier, j'ai ton frère ou ta sœur, un Minitel, ton frère, et je le garderai en souvenir. On va à la poubelle, hein ! Adieu ! Adieu ! Adieu, Minitel ! On me dit au revoir, Joao, Minitel ! Au revoir ! Au revoir ! Enterré, un petit bisou ! Allez ! Merci ! Merci pour tous les samedis après-midi passés ensemble ! Qu'est-ce qu'ils vont faire des anciens Minitel, la récupération ? Il n'y a pas un truc qui s'organise pour faire une œuvre d'art-gérante ou un truc comme ça ? Vous n'avez pas une cérémonie de fin ? Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !